Les organisateurs de ce séminaire m'ont suggéré d'intervenir sur la manière dont la proposition micro-historique avait été reçue par différentes historiographies. Non pas dans les termes d'un simple transfert méthodologique, mais en comprenant plutôt ces différentes réceptions, comme autant de symptômes qui nous invitent à réfléchir sur ces historiographies et sur les problèmes qu'elles rencontraient et qui, à l'occasion de cette confrontation avec la micro-histoire, se sont manifestés. C'est un exercice qui n'est pas évident pour des raisons dont je résume les plus évidentes. La première, c'est la limite de mon information. Nous travaillons tous dans un monde surinformé, mais ça n'applique pas que nous soyons capables de maîtriser, et moins encore, d'exploiter cette information. Il existe par exemple une revue russe qui s'appelle Kassos, dont je connais parce qu'on les a traduits pour moi les éditoriaux, mais dont je ne peux pas lire le contenu, et c'est dommage. Donc, il n'est pas question de faire un panorama général. Or, pour mener à bien le programme que je ne fais qu'esquisser, il faudrait connaître, maîtriser de manière fine, plusieurs contextes historiographiques, dont chacun est particulier, pour des raisons institutionnelles, professionnelles, éditoriales et bien sûr intellectuelles. Puis, il y a une deuxième limite qui se situe cette fois, non plus au point d'arrivée, la réception, mais au point de départ. La micro-histoire, on l'a déjà dit, on le répètera encore, a été une proposition forte, élaborée par un petit groupe d'historiens italiens dans le courant des années 70, Carlo Ginzburg, Eduardo Grani, Giovanni Levy, Carlo Poi. Elle a pu s'accueillir sur une revue, Quadernistori, qui s'est illustrée à travers une collection de livres, micro-stories, publiées chez Aynardi. Cette proposition a ensuite été reprise et élargie par une deuxième génération d'historiens et d'historiennes, qui ont eux-mêmes formé quelque chose comme une troisième génération, qui est plus mal aisée à cerner, ne serait-ce que parce qu'elle est plus dispersée et certainement moins italienne que ne l'étaient les deux précédentes. A l'arrivée, il faut constater une relative dispersion des expériences, en dépit de références partagées et parfois revendiquées. C'est une situation qui n'a rien d'exceptionnel. Elle pose malgré tout le problème de l'unité d'un mouvement historiographique dont on ne doit pas sous-entendre qu'il a été en permanence unitaire. Parce que cette affirmation ne va pas sous-entendre. J'ai souvent rappelé que les textes fondateurs de la proposition micro-historique étaient rares. Grendi en 1977, Ginzburg et Pony deux ans plus tard, Ginzburg en 1979 encore, avec l'article Spie, Gloves, Sintraspiste, etc. Lévy en 1971. Peu de textes programmatiques, mais des travaux, des articles, des livres, c'est-à-dire la proposition en acte ou en pratique, on l'a dit déjà. Il n'y a rien à redire à ça. On ne serait pour autant ignoré qu'au sein de la mouvance micro, des distances ont été prises, ce qui à nouveau n'est rien que de très normal. Ce qui a été déjà une inflexion au sein de la configuration micro-historique en formation, comme l'a été l'article de Ginzburg, deux ou trois choses que je sais d'elle, de la micro-histoire. Et là, à chaque fois, on a des lignes de partage qui mettent en cause quelque chose comme l'unité d'un mouvement historiographique. Pourquoi est-ce que je le rappelle ? Parce que dans cette offre, les protagonistes de la proposition ont fait des choix parfois explicites et parfois moins. Un dernier rappel. La micro-historique est née en Italie, c'est-à-dire dans un pays où les sciences sociales ont longtemps été peu développées. C'est victime de la malédiction portée au tournant du XXe siècle par Benedetto Croce, fortement informée de la culture intellectuelle italienne. C'était aussi un pays dans les années 70 où les formes du travail collectif étaient faibles et dans une certaine mesure, elles le sont restées. Il n'y a pas de CNRS, il n'y avait pas de chercheurs professionnels, il y en a peu, et peu d'équipes. Avec pour conséquence que le type d'histoire sociale qui s'est développée si fortement en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, jusqu'à un certain point aux Etats-Unis, qui est resté marginale. Et on peut aussi comprendre la micro-histoire comme la recherche est une stratégie de recherche alternative. Cherché par des historiens qui, par ailleurs, n'avaient rien de provincial. Provaiment parce qu'ils ne pensaient pas, comme nous autres, être le centre du monde. Ils avaient une forte connaissance des historiographies étrangères et une large culture en sciences sociales. Et puis ils pouvaient, par ailleurs, qu'ils répartissent de l'exceptionnelle richesse des archives italiennes. On pourrait dire la même chose en Espagne et dans le monde ibérique au sens phare. Cet aspect ne doit pas être sous-évalué. Dans l'article que Carlo Ginzburg et Carlo Pony ont publié en 1979, celui qui s'intitule « Il nomme et il come », cette dimension est fortement explicité. Tout ce que proposait l'article, c'était de choisir le nom propre, c'est-à-dire l'indice le plus individuel qui soit comme fil rouge d'une enquête d'histoire sociale. L'indice le plus individuel, mais celui aussi qui permet de reconstruire une expérience sociale à travers une pluralité de contextes, d'appréhender des écheveaux relationnels et les trajectoires dans leur plus grande complexité. Les modèles auxquels se référaient les premiers historiens étaient pluriels. C'est plutôt l'anthropologie, anthropologie anglo-saxonne. Chez Glandy et jusqu'à un certain point chez Giovanni. Glandy, c'est plutôt la tradition barbarienne et aussi l'indice philologique chez Ginzburg. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Il y a un thème récurrent chez Glandy et même chez Ginzburg au départ. Il s'agirait de retrouver le vécu, le vice-souto, des acteurs du passé. Moi, j'ai toujours dit que le vécu, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais c'est que le manque d'empathie, le cœur, il me semble qu'on pourrait dire plus utilement quelque chose comme l'expérience. Mais cette notion même a été fortement remise en cause de Jean, par Angelo Thor et en particulier. Je note au passage, et je vais y revenir dans un instant, que les micro-historiens n'étaient pas les seuls à poser le problème dans ces mêmes années. Les history workshops en Angleterre, une grande partie de l'œuvre de David Thompson en amont. L'Altaxgeschichte en Allemagne était tout le temps d'expression de la même préoccupation, plus généralement celle d'écrire ce qu'on appelait à l'époque « History from below », une histoire vue d'en bas, telle qu'une des questions qui a bercé nos jeunes années était une citation de Bertolt Brecht. « Qui a bâti Thèbes aux sept portes ? Ce n'est pas les rois, eux, ce sont les ouvriers. » L'essentiel de ce programme de recherche, j'y passe très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé et qu'on en reparlera. Il y avait bien sûr un changement d'échelle, un changement de regard. Travailler sur des objets de taille réduite, comme le font les ethnologues sur leur terrain. Travailler dans, par opposition, à travailler sur le contenu de la formule de Geertz. Étudier des gompes restreints, mais éventuellement un individu, un événement, un procès, un tableau, peu importe. Un impératif contextualisé, en partant de la conviction que le contexte n'existe pas en tant que tel, mais qu'il est le produit d'une construction, de reconstruction, en fonction d'un projet de connaissance. Il n'existe donc pas un contexte, mais des contextes multiples qui ne sont pas donnés. Troisième aspect de ce programme de recherche, c'était une réflexion sur les sources, à quoi il a déjà été fait allusion. Une réflexion sur les limites de ce que nous apprennent les sources. Giovanni en a parlé ce matin. Les sources sont partielles et ne doivent pas être composées avec la réalité sociale qui les a produites. Dans l'hérédita immatériale, l'hérencia immatériale, Giovanni évoque très justement une nouvelle de Henry James, In the cage, dans la cage, dans laquelle la télégraphiste d'un hôtel reconstruit le monde social à partir des messages qu'elle reçoit et qu'elle transmet. C'est-à-dire, à partir de traces partielles. Une manière de rappeler une évidence, mais une évidence que nous passons notre temps à oublier, savoir que l'histoire est une connaissance par les traces. Puis le deuxième aspect de cette réflexion sur les sources appelle une prise en considération de leur statut. Les sources ne sont pas seulement un réservoir d'informations. Elles sont en tant que telles des informations à travers lesquelles des positions, des interventions, des revendications s'expriment. C'est ce qu'ont montré beaucoup des travaux des micro-historiens. Gilsmoke à propos des procédures inquisitoriales. Simona, dans la perspective pragmatique d'une culture en partie juridique opératoire. Angelo Torre, dans l'assistance qu'il a mise sur le lieu comme producteur de notre monde. J'en ai fini avec mon résumé. Et j'en viens maintenant à ce dont je suis supposé parler. La réception de la micro-histoire dans d'autres configurations historiographiques. Mais il n'est peut-être pas inutile de rappeler auparavant. Que ce mouvement, la composition micro-historique. Qui incarne pour beaucoup de gens. L'apport de l'historiographie italienne. a connu en Italie même une formule, une fortune limitée. Les micro-historiens sont restés relativement marginaux. Ils ont souvent été marginalisés, par exemple, dans les recrutements universitaires. Beaucoup d'entre eux ont dû s'exiler en France, par exemple. Et, en fait, elle vit dans des livres qui ne sont pas si nombreux en Italie, dans un pays où on publie beaucoup. Micro-histoire, c'est plutôt une affaire de séminaire. Et celle d'une revue, par l'historiologie, qui est toujours bien vivante. Envoyons maintenant les choses de l'autre côté, au-dehors, au point d'arrivée. Et on trouve des formes de réception inégales. Et dont il faut dire d'emblée qu'elles sont biaisées. Elles sont dominées par la figure de Carlo Binschon. C'est-à-dire d'un très grand historien cosmopolite, Girovag, grand professeur, auteur d'une œuvre exceptionnellement abondante et renouvelée en permanence. Ça vaut la peine, pour le fun, de quantifier la présence de Carlo Binschon à travers le monde. Quelqu'un ne fera rassuré. Mais du coup, c'est aussi une présence qui tend à laisser dans l'ombre une large partie des travaux qui illustrent la force de la proposition micro-historique. Pour juste un exemple, il y a quelques années, en 2000, il me semble, deux historiens de l'Université de Valencia, Gusto Serna et Anaclet Pons, ont publié un petit livre, « Comment s'inscrive la micro-historia ? » dont le titre est « Ensaio » sauf de Carlo Binschon. C'est loin d'être un caïsoriste, elles vérifient aussi très largement dans le monde anglo-saxon. Ainsi, Edouard Neu et Guido Ruggiero ont édité un volume au début des années 90, « Micro-history » et « The Lost Voices of Europe » qui est un reader d'articles des codernes historici, mais qui est très largement contacré à Guido Ruggiero et au paradigme indiciaire. Tout ça, je le rappelle pour vous dire à quel point ça crée un biais, en particulier dans le monde anglo-saxon, j'y reviendrai. Alors, je ne vais pas examiner la réception de la micro-histoire pays par pays, ce qui n'aurait pas grand sens, mais je préfère concentrer mon analyse sur quelques problèmes qui me paraissent peut-être plus importants pour notre réflexion. Je vais partir de la conception de ce qui a été à un moment l'obsession d'une « History from below », d'une histoire par en bas. Je le rappelle pour ceux d'entre vous les plus nombreux qui y en viennent, c'est une revendication qui a été extraordinairement présente au moment même où les premières formes de travaux micro-historiques se sont présentées. Je pense que je vous rappelais tout à l'heure Giovanni, qui est un des thèmes de l'ouverture de son livre, étudier ce qui se passe là où il ne se passe rien, au moins en apparence. Saisir donc l'expérience des acteurs sans les sources, ce que plus souvent l'expression se dirait, mais au plus près des contextes au sein desquels cette expérience se situeur, ce thème, il n'est pas du tout propre à la micro-histoire. C'est un leitmotiv de l'historiographie des années 70 et qui en fait a accompagné le développement de l'histoire sociale pendant une bonne partie du XXe siècle. Mais par rapport à ce thème très général, que l'on pouvait décliner de manière très diverse, la nouveauté de ces années, me semble-t-il, c'est la prise en compte des acteurs là où précédemment on privilégiait les structures, structures économiques, structures sociales, structures mentales, qui étaient supposées englobées et expliquées. Ce que la distribution below entendait faire, c'était appréhender des acteurs en situation et dans des situations particulières. Mais ça non plus, ça n'est pas propre aux micro-historiennes. Dans les mêmes années, j'en ai dit un mot tout à l'heure, les mêmes préoccupations s'exprimaient en Angleterre, en Allemagne. En Angleterre, le développement des history workshops à la fin des années 60 en est un exemple mémorable. Il s'agissait d'un projet qui était à la fois historique, historien et politique socialiste issu de la New Left. Il s'agissait de produire un savoir historique enraciné dans l'expérience des groupes dominés et donc de produire une histoire en collaboration avec tous les protagonistes intéressés, les universitaires sans doute, mais d'abord les acteurs de cette histoire, leurs familles, leurs descendants, les historiens locaux, etc. D'où l'idée des workshops et leurs dimensions fortement militantes. Au moins de la première version des history workshops à partir des années 80, on a affaire à tout autre chose dans un autre contexte de historiographie. Alors ce projet des ateliers d'histoire s'enracinait dans une tradition politique radicale très forte en Gros-de-Bretagne. Elle trouvait des appuis dans la puissance à l'époque. Les organisations syndicales et puis elle s'appuyait aussi sur une référence historiographique majeure. Le grand livre de Thomson The Making of the English Working Glass est publié en 1963 et dont Lévy a parlé tout à l'heure. Dans ce grand livre, ce marxiste hétérodoxe ne partait pas d'une définition préalable de la classe mais il l'étudiait comme un processus de formation suivi dans le temps et qui agrégeait des trajectoires hétérogènes. L'idée au fond, c'était que il y avait plusieurs entrées, plusieurs manières d'entrée dans la classe souvernière comme c'est le cas dans tout grand phénomène collectif. Dans ces mêmes années 70 et pour partie inspirées par le programme des History Workshops anglais, l'Intax-Geschichte en Allemagne à nouveau un phénomène hyper minoritaire dans l'historiographie allemande. Puis on y retrouve le projet d'une histoire écrite en collaboration avec ses acteurs. On y retrouve aussi la centralité non exclusive de l'expérience contemporaine, celle du nazisme mais en amont la modernisation accélérée des sociétés allemandes depuis la fin du XIXe siècle. C'est ce qu'a étudié en particulier Alf-Lutz qui vient de disparaître. Derrière ces phénomènes massifs largement décrits, il s'agissait de repérer et de comprendre la part qui avait pris les acteurs individuels et la manière dont ils avaient articulé leur projet personnel ce que Lutke a appelé Eigenzen à des contextes en transformation rapide. Ici, à nouveau, la référence à Thomson était centrale et s'opposait à une histoire sociale pensée en termes d'agrégats statistiques qui étaient dominants de l'animal et de VLR ou de COCA. Dans le cas anglais comme dans le cas allemand, il s'agissait de programmes qui se sont développés très largement de façon indépendante par rapport à la proposition micro-histophique. La chronologie que je viens de rappeler suffit à le faire voir. ça n'empêche pas qu'un certain nombre de points soient communs alors que l'histoire sociale classique était beaucoup plus développée, elle était dominante en Allemagne comme en Grande-Bretagne à la différence de l'Italie. Alors, qu'est-ce qui explique ce tournant des années 70 qu'est-ce qui explique ce qu'on a appelé le retour des acteurs et qui vaut probablement mieux appeler le tournant pragmatique de l'histoire sociale. J'ai plusieurs fois suggéré que cela avait à voir avec l'affaiblissement des grands systèmes fonctionnalistes qui avaient dominé la production d'histoire sociale antérieure mais aussi ça renvoyait à une conception différente de l'action que Simona Ciarotti a fort bien résumée en disant que les actions comme l'entendaient les micro-historiens ou les autres n'étaient pas l'expression de structures préexistantes mais plutôt les voies à travers lesquelles les édifices sociaux étaient bâtis ainsi que les moments de leur légitimation. Dans les trois cas anglais allemand italien on retrouve aussi la référence majeure qu'a constitué E.P. Thomson à la différence de ce qui s'est passé en France où Thomson a été traduit beaucoup plus tard à la fin des années 80 Tout ceci peut faire comprendre que jusqu'à un certain point la proposition italienne Viennesbourg mis à part a eu relativement peu d'écho en Grande-Bretagne et en Allemagne pourquoi ? Parce que le terrain de cette manière y était déjà occupé et qu'en outre en Grande-Bretagne il existait une tradition très forte très enracinée de local history qui a pu entretenir des ambiguités sur le projet micro-historique et sa nouveauté à quoi s'ajoute dans le cas britannique comme dans le cas allemand une dimension militante qui n'est pas absente de la mouvance micro-historique mais qui n'est pas non plus dominant même si Gainsbourg promettait cent mille menoc menoc qui comme au temps de Vietnam c'était une bravoure une bravade mais mais c'est pas la tonalité dominante de la collection micro-historique et puis enfin c'est peut-être plus important il existait probablement entre anglais et allemand d'un côté micro-historien italien de l'autre une mésentente ou un malentendu sur ce que pouvait être un history from below là je dois renvoyer à l'article de Simona Tchero qui publié dans les annales en 2015 who is belong qu'est-ce qu'on met derrière ce mot qu'il est le bas un ensemble social le peuple comme dirait Giovanni aujourd'hui les classes populaires ou subalternes ou bien plutôt comme le pense Simona Tchero qui un ensemble de normes et de pratiques qui ont été délégitimées dans le temps c'est-à-dire le jeu social et les règles du jeu social plutôt que des assignations sociales alors je ne peux que vous encourager à lire ce texte si vous ne le connaissez pas c'est le nouveau 4 des annales de 2015 deuxième question deuxième front si vous voulez le rapport entre micro-histoires et l'histoire sociale classique celle qui les plus vieux d'entre nous moi probablement je pourrais aussi quand il était jeune avons pratiqué celle qui en France s'identifie très largement au nom d'Ernest à Brousse et de son école tentaculaire et ici c'est bien entendu une réception française de la micro-histoire qui est peut-être la plus significative parce que c'est en France que c'est plus particulièrement développé depuis les années 30 un modèle d'histoire sociale qu'on peut appeler que j'appelle classique et qui s'identifie à l'œuvre et plus largement à la très nombreuse postérité d'Ernest à Brousse ce modèle on le retrouve aussi avec des aménagements en Allemagne ou en Grande-Bretagne ce modèle d'histoire sociale classique il s'inscrivait à la proposition théorique du sociologue durkhalinien François Signeur tout au début du 20ème siècle pour lui une histoire véritablement scientifique était requise de se conformer à un protocole général qui devait être celui des sciences sociales en général identifier des régularités et à partir de là induire des lois du social à cette fin il fallait poser une hypothèse explicite construire des objets empiriques en vue d'une démonstration vérification d'où le prémat de l'histoire quantitative plus largement de l'histoire sérielle qui était caractéristique de l'histoire économique et sociale plus généralement tardivement de l'histoire culturelle dans les décennies d'après-guerre ce modèle reposait sur l'exploitation de sources les plus massives possibles à partir desquelles il s'agissait de sélectionner de retenir un nombre limité de données sûres susceptibles d'être agrégées statistiquement des prix des revenus des niveaux de fortune des populations des distributions professionnelles des consommations etc. il s'agissait vous avez risqué le terme profond d'un usage extensif des sources que l'on approvisait un exemple classique de ceci c'est l'exposition des registres paroissions si vous faites de la démographie historique sur le modèle classique des fiches de famille en gros vous retenez un trait d'informations contenues dans les registres et c'est ça qui fait l'efficacité de la méthode tout le reste vous jetez où vous pouvez ignorer alors ce modèle extensif en opposition à l'usage intensif des micro-historiens que j'évoquais plus tôt ce modèle productiviste a beaucoup produit et il faut bien le reconnaître nous lui devons encore beaucoup de choses peuvent être essentielles de ce que nous connaissons en particulier les sociétés pré-industriales mais dans ce modèle il a commencé à donner les signes de fatigue précisément dans ces années 1970 ça a été l'expérience de ma génération d'historiens formée à l'histoire sociale classique lancée dans des travaux de ce type et qui a commencé qui a entrepris de critiquer ses propres manières de faire pourquoi ces signes de fatigue pour toute une série de raisons dans lesquelles je n'égare le temps d'entrée mais en gros d'une part parce que cette histoire productiviste a surproduit elle a surproduit des données qu'elle devenait peu à peu incapable d'articuler entre elles et de hiérarchiser c'est une question si tout est important qu'est-ce qui est important ensuite parce que cette démarche supposait au moins de façon tacite implicite un cadre d'analyse commun or c'est le moment je l'ai dit déjà où les grandes architectures fonctionnalistes intégratives ont commencé à donner des signes d'érosion et puis dernier aspect de l'épuisement du modèle d'histoire persique c'est que là où au départ chez Signeur vous en avez parlé tout à l'heure les catégories d'analyse étaient pensées comme des hypothèses soumises à vérification empirique elles ont été progressivement réifiées comme des choses dont le statut n'avait plus à être discuté très bon exemple c'est le célèbre article unanimement admiré d'Ernest Labrous voix nouvelle pour l'histoire de la bourgeoisie au 19ème siècle 18ème et 19ème présenté au congrès international des sciences historiques à Rome en 1955 lisez-le et vous verrez à quel point la catégorie de la bourgeoisie interdit en gros de pensée pour ses Alors cette critique du labroussisme elle a été menée en particulier par Jean-Claude Perrault dans son grand livre sur quand au 18ème siècle par Jean-Yves Brunier Bernard Lopetti dans un article du Zadal en 1889 elle a aussi trouvé des appuis chez des historiens comme Thomson mais aussi chez des sociologes de la vie comme Luc Boltowski dans son livre sur les cadres en 1889 C'est par rapport à cet ensemble de critiques et de remises en cause que la réception de la proposition micro-historique au tournant des années 80 peut me semble-t-il être comprise comme un symptôme elle a joué le rôle d'un révélateur et d'une certaine manière le rôle d'un accélérateur critique à la fois à cause des questions qu'elle posait sur le rapport de l'historien à ses sources à Simona Angélothor et quelques autres jouaient un rôle important mais aussi parce que là où l'histoire sociale classique privilégiait l'analyse de distribution statistique la micro-histoire plaçait l'accent sur les processus et sur les interactions constitutives de ces processus ce qui engageait bien entendu une autre conception des catégories de description et d'analyse idée qu'elle se constitue dans le jeu social que j'évoquais tout à l'heure à propos du bilan c'est ce que il dira je pose demain à propos de la catégorie d'étranger c'est la provocation micro-historique qui engageait aussi une autre conception de la représentativité des objets d'étude Giovanni a déjà engagé le débat tout à l'heure et donc je je peux y passer plus rapidement il ne s'agissait plus que de penser en termes de moyenne ou de mode statistique mais de mesurer par rapport à norme ou aux normes un écart situable dans un contexte particulier c'est ce que Grendy a appelé une formule qui a fait couler beaucoup d'encre l'exceptionnel normal à cet égard je voudrais ajouter une chose à ce qui a été dit tout à l'heure je pense que nous devrions réserver le terme de cas à une opération particulière et ne pas confondre les monographies et les cas ou les exemples et les cas j'ai dirigé avec un ami sociologue Jean-Claude Passeron mais j'ai plus de goût pour la sociologie pour l'anthropologie un collectif qui s'appelle pensée par cas le cas il est intéressant quand il interrompt une régularité parce qu'au fond l'exceptionnel normal chez Grendy c'est ça que ça veut dire le cas c'est ce qui fait problème ce qui entrave nos manières de penser nous oblige soit à partir d'un compris entre les normes ou une adéquation de nos catégories analytiques de déplacer l'analyse alors cette distinction entre cas et monographie c'est la fois essentielle on peut faire des milliers de monographies on a fait des milliers de monographies sans jamais de déplacer une question de cette manière c'est là-dessus que l'histoire sociale a été construite jusqu'au moment où quelqu'un dit dans son livre sur camp qui est tout sauf une monographie urbaine comme on l'est faisais dans les années 60 70 il faut passer autrement ce qu'on veut comprendre bon puis la dernière dernier point nous sommes que la dernière provocation de la micro-histoire face à l'histoire sociale classique c'est qu'elle engagerait une conception profondément différente des processus sociaux on ne considérait plus qu'ils allaient de soi comme des forces anonymes et contraignantes mais plutôt qu'ils étaient la résultante d'une multiplicité de choix de stratégies individuelles qu'il s'agissait de retrouver qu'on pourrait penser en ces termes de phénomènes macro comme l'urbanisation ou l'industrialisation ou l'alphabétisation ou les formes de l'agrégation politique etc un très bon exemple c'est le travail de Paul-André Rosenthal sur ce qu'on appelle en France ce qu'on appelait avant lui l'exode rural c'est à dire le transfert massif d'une part importante de la population rurale vers les villes entre les années 1840 et fort avant dans le XXe siècle dans lequel il montrait à partir d'études micro quantitatives sur des bases de données lourdes à quel point ce qu'on appelait d'un terme englobant l'exode rural relevait de stratégies et de stratégies qui pouvaient être largement hétérogées dans le cas que j'évoque la micro-histoire a donc joué le rôle d'un réactif elle a engagé l'historiographie sociale dans un retour réflexif sur elle-même et sur les conventions des conventions qui sont devenues implicites sur lesquelles elle s'était construite dans les années 1930 1970 la micro-histoire n'a pas été seule dans ce débat critique on ne saurait pas non plus conclure qu'elle a été pour autant importée en France quelle que soit la manière dont on entend importer elle n'est pas non plus arrivée à carrer bagage alors il y a 20 ans un peu plus je m'étais risqué à opposer ceux que j'appelais les micro-historiens fondamentalistes à d'autres qui seraient relativistes les premiers les fondamentalistes ce sont ceux qui posent que c'est à partir de configurations micro que s'engendrent des configurations plus larges c'est le modèle de Frédéric Marc dont on parlait d'Urani tout à l'heure les secondes où je suis estiment plutôt que d'attribuer un privilège décisif à l'échelle micro il existe un bénéfice heuristique à comparer ce que nous appréhendons de la réalité sociale à des échelles les échelles spatiales les échelles temporelles différentes c'est ce que j'ai appelé le jeu d'échelle avec un arrière-plan une hypothèse fortement contre-intuitive c'est celle de la discontinuité de l'éducation tout à l'heure Durani disait le Brexit est plus important que l'arrivée d'assiettes chinoises en Angleterre et moi ma réponse c'est ces deux histoires ne sont pas commensurables la comparaison n'a pas d'intérêt alors je ne reprendrai plus aujourd'hui dans les termes où je le faisais en 1996 l'opposition entre fondamentaliste et relativiste mais je pense que les deux voies restent substantiellement différentes la micro-histoire était très présente dans le débat français depuis une trentaine d'années je ne suis pas certain pour autant que la grève est prise ne serait-ce que parce que du côté italien on est allé vers un approfondissement des spécificités de l'approche à un micro c'est ce que fait Simona dans une série d'articles de rappel à l'ordre depuis les années 90 ou encore d'Angelo Torre qui a été l'avocat d'un tourment spatial et qui n'a cessé d'approfondir la prise en compte de la localité du lieu compris inséparablement comme producteur de sources et comme terrain d'études rendu possible à partir de ces sources j'aborde il y a encore un tout petit peu de temps un troisième point ce qui relève ce qu'on pourrait appeler la scénographie de la recherche et là c'est plutôt vers les États-Unis que je me tourne dans ce qui a fait le succès relatif de la micro-histoire mais aussi jusqu'à un certain point l'ambiguïté de ce succès on trouve un type d'écriture et de composition qui a joué un rôle essentiel particulièrement dans le monde anglo-saxon et particulièrement plus spécifiquement aux États-Unis ici encore je le répète il faut tenir compte de la place exceptionnelle qu'occupe Carlo Ginzburg une œuvre considérable renouvelée en permanence depuis les années 60 très largement traduite ce qui n'est pas négligeable de multiples formes d'intervention une présence très forte aux États-Unis et dans le débat américain depuis les années 90 et à partir de moi il a occupé une chaire à l'Université de Californie à Los Angeles et puis l'ampleur du répertoire de ses intérêts et enfin une écriture exceptionnelle en or ça fait beaucoup et ça explique que jusqu'à un certain point l'œuvre de Ginzburg a monopolisé ou en tout cas a concentré une bonne part du débat historiographique aux États-Unis et ça ça biaise un peu les choses alors il me semble que dans le monde celui de celui de historiographique aux Saxons c'est-à-dire d'un continent immense et qui a des effets de répercussions au-dehors extrêmement puissants mais qui aussi ne lit qu'en anglais et de regarder les bas de page et ça aussi c'est un truc du débit on peut retenir trois traits le premier le plus évident c'est que ce qui a plu dans l'édito-histoire aux États-Unis c'est la dimension du récit et le talent des narrateurs je prends le récit chacun le sait ici c'était un point fort du débat historiographique depuis les années 80 sous plusieurs formes triviales Lauren Stone plus élevée chez Kozelek ou chez Paul Ricard mais c'est un trait qui a été contaminé dans une large mesure par le linguistic turn américain et les travaux de Hayden White on est dans une chronologie exactement parallèle à celle de l'émergence et de l'affirmation des micro-historiennes d'où l'ambiguïté des lectures et des formes de réception alors que chez un certain nombre de micro-historiens c'est le cas de Gainsbourg et c'est le cas de Lévy le recours au récit me semble avoir été un effort pour associer le lecteur à la démarche de l'enquête le dégourement initié dans la réception anglo-saxonne on trouve essentiellement une esthétisation de la recherche et de l'écriture et à la fois le smallest beautiful et puis une manière d'écrire comme le Swatistone une histoire moins ennuyeuse que celle que produisaient les travaux savants un bon exemple de ça c'est le recueil d'articles de Robert Darnton le grand massacre des chats 1984 qui est partout pensé aux Etats-Unis comme le modèle même de la vie d'histoire qui n'a rien à voir de près ni de loin et c'est même antinomique avec le travail du micro-historien mais on pourrait dire autant des travaux de Simon Schama de Sturten de 1991 et on a même pu faire passer des oeuvres de fiction comme le livre de Jonathan Spence The Death of Woman One pour un travail de micro-historien autour d'un personnage parfaite une manière prenne de la source étant bien entendu évacue le second trait de cette réception américaine me paraît être l'insistance mise sur le registre des émotions du ressenti et du vécu et la recherche d'une couleur psychologique ce n'est pas entièrement nouveau Durany citait tout à l'heure l'oeuvre immortelle de González et González Pueblo en Ville Micro-Historia de San José de Gracia je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce livre il s'agit en fait de l'étude monographique d'une communauté villageoise du Michoacan dans le Mexique central suivie sur quatre siècles menée par la conviction qu'une observation rapprochée serait susceptible de restituer une part ignorée ou cachée de l'existence sociale une part que González et González n'hésitaient pas à caractériser comme matria féminine proche familiale affective tous ces termes étant dans son esprit équivalents on peut discuter de cette question mais si vous disiez Pueblo en Ville vous verrez que c'est une monographie villageoise avec une insistance sur la dimension psychologique et atelier mais que ça n'a pas grand chose à voir avec ce que la micro-histoire a proposé une dizaine d'années plus tard cette insistance sur le thème de la proximité de l'intelité du secret on la retrouve dans les readers qui ont été publiés aux Etats-Unis qui insistent sur le sexe le crime et toutes les choses qui étaient cachées dans les peuples oubliés de l'Europe de l'État et puis le troisième aspect qui est peut-être le plus intéressant c'est le succès qu'a eu aux Etats-Unis le paradigme d'un ici qui est malgré tout propre à Carleville et donc on ne trouve pas l'équivalent me semble-t-il chez les autres micro-historiens un célèbre article de Spie et de Clause en anglais de 1979 est un article qui a eu un succès global il a été très largement traduit commenté ce que je vous rappelle mais vous le savez déjà qu'il propose de comprendre la démarche historienne au rebours de l'ambition nomologique et qui avait été la sienne et celle des sciences sociales depuis la fin du 19e siècle contre cela Carlo Ginzburg faisait une proposition alternative opposée ce qu'il appelait le paradigme indiciaire à ce qu'il nommait d'un terme peut-être un peu trop conglement le paradigme de Galilien c'est un article magnifique tout le monde voudrait en avoir écrit extraordinairement écrit composé séduisant peut-être moins convaincant à 40 ans de distance qu'il n'était et Ginzburg lui-même est revenu dans une version plus en retrait dans un texte qui est 25 ans après dans lequel il baisse un peu le niveau de la programmation il reste que le paradigme indiciaire a connu aux Etats-Unis un formidable succès au moins de citations c'est sans doute pas un hasard d'abord parce qu'il existe aux Etats-Unis une ancienne et durable réflexion de type sémiotique qui est d'ailleurs une des premières versions de l'article de Ginzburg a été publiée dans un collectif publié aux Etats-Unis par Thomas Seabuck qui s'appelait The Sign of Three du Pain au New Year et aussi je reviens à ma chronologie parce que la proposition de Ginzburg est arrivée en plein linguistique termes alors c'est un paradoxe parce que s'il y a un historien qui a prononcé des fatwas contre le linguistique termes contre Ednoy en particulier mais pas seulement c'est Carlo Guillaume mais on ne fait jamais ce qu'on veut plus exactement on ne maîtrise pas nécessairement les effets de ces énoncés je me souviens c'est un paradoxe ironique qui fait qu'une partie de ce qui a soutenu la fortune du paradigme indiciaire aux Etats-Unis plus précisément ce qu'il faut de récuser radicalement alors j'insiste sur ces aspects qui peuvent vous paraître superficiels ils ne sont pas autant qu'on croit un historien islandais Magnusson et un historien hongrois ont constitué une association des micro-historiens qui ont moins de trois personnes ici sont noms dont moi et qui est une escroquie mais qui reprend terme à terme vous pouvez aller chercher sur Google je n'ai pas le temps de vous citer qui reprend gros terme à terme les traits de la réception américaine que je viens de il s'agit de fabriquer des objets qui conviennent à des lecteurs dont on dessine en avance le profil des intérêts je n'ai plus de temps pour parler d'un quatrième front dont Giovanni a commencé à parler et dont on parlera demain qui est le rapport entre la micro-histoire et l'histoire globale la conjoncture historiographique a changé depuis une trentaine d'années c'est la réindication d'une histoire globale qui est passée au premier plan et beaucoup de gens estiment que le moment de la micro-histoire est passé maintenant qu'il s'agit d'aborder les réalités historiques en large spectre de reprendre en compte de grandes évolutions et de procéder à des saisies globales là-dessus je me contenterai très rapidement d'un petit nombre de réflexions élémentaires qui poursuivent en gros ce qu'a dit Giovanni tout à l'heure l'objection faite par les historiens globaux globalistes et n'est pas nouvelle c'est ça ou quoi que peuvent nous apprendre des études micro-historiques dès lors qu'on a affaire à des phénomènes massifs dans un monde en voie d'homogénéité et de globalisation et de globalisation il y a plusieurs réponses que j'ai déjà suggéré les phénomènes massifs sont la résultante agrégée selon des modèles qui peuvent être très différents de comportement et de choses individuelles qui sont quand même socialisés et socialisés dans des contextes particuliers et puis la deuxième réponse que nous faut t'avoir c'est que les phénomènes massifs ou les phénomènes globaux font apparaître autant de différences qui nous produisent d'illusions d'homogénéité mais plus radicalement il faut insister sur le fait que le concept de global est un concept vide plus exactement c'est un concept qu'il nous faut remplir si nous voulons nous donner une signification le global c'est pas une enveloppe c'est un processus il vaudrait mieux parler de globalisation que de global et du coup s'interroger sur les articulations qui nous est nécessaire de reconstruire pour passer du local au global et éventuellement aussi pour passer du global au local on retrouve ici le problème des échelles mais aussi celui des connexions qui permettent de rétablir des continuités dans un monde que nous avons intérêt à penser comme discontinu il faut construire le global c'est à dire prendre en compte les multiples échelles de son effectuation est-ce que c'est si nouveau je ne crois pas c'est déjà le problème que posait Vitold Kuhl il y a 50 ans dans ce merveilleux qui livre la théorie économique du système féodal montrant comment les producteurs polonais dépendait du marché mondial dégâts c'est le problème que posait Lévi dans Révis d'Aïmaterial et c'est le problème que posait Oswald Oradio dans son livre sur les tentatives pour implanter de l'État génois dans les vallées de la Penale dure c'est le problème que l'on retrouve dans le livre magnifique de Francesca Trivé La Hato de Familiaries et pour terminer pour de bon cette fois je vous renvoie pour ceux qui ne connaitaient pas l'article que je crois essentiel de la même Francesca Trivé La Hato Vous le trouverez en ligne facilement en googlant Trivé La Hato c'est paru dans les California Italian Studies en 2011 Merci